– Confiné chez lui, Georges Nolot ne décolère pas. Ce retraité est président des jardins ouvriers de Mygène, mais épidémie oblige, aucun propriétaire de parcelles ne peut s'y rendre, alors même que la période est cruciale pour les futures récoltes. – Les jardiniers ne peuvent pas travailler, ne peuvent pas préparer leur terre, ne peuvent rien faire. Donc c'est un problème, si la terre n'est pas préparée actuellement, ça sera trop tard quand il faudra planter. On ne peut pas aller dans le jardin familial, puisqu'on ne peut pas se déplacer de plus d'un kilomètre et il faut avoir l'autorisation de la préfecture. – Situés à plusieurs kilomètres de chez lui, les 13 parcelles des jardins ouvriers de Mygène sont aujourd'hui en friche. Plus de 2 hectares interdits à leurs propriétaires, des gens souvent modestes. À Jouigny, sans sous-commissie à Auxerre, les jardins familiaux sont dans le même état. Une situation incompréhensible pour Georges, qui vient d'écrire au préfet. – Dans certains départements, on s'est autorisé, alors que dans Lyon, jusqu'à maintenant, personne ne l'a autorisé. Alors que ça ne gêne pas, si chacun respecte dans sa parcelle, je ne vois pas ce que ça peut bien gêner. – En Picardie ou comme ici à Tours, les jardins ouvriers sont toujours ouverts. Mais dans Lyon, la préfecture rappelle que l'heure est plus au respect du confinement et des règles et que ces jardins resteront fermés au moins jusqu'en fin de semaine. – Sous-titrage Société Radio-Canada 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 – Sous-titrage Société Radio-Canada